Les paroles cachées par Baha'oula Première partie, paroles révélées en arabe Il est la gloire des gloires. Proférée par la langue de pouvoir et de puissance, voici ce qui fut révélé du royaume de gloire aux prophètes d'autrefois. Nous en avons extrait la quintessence, la revêtant de brièveté en signe de grâce envers les justes, afin qu'ils demeurent fidèles à l'Alliance de Dieu, se montrent dignes de sa confiance durant leur vie et acquièrent le joyau de la vertu divine au royaume de l'Esprit. Ô Fils de l'Esprit, voici mon premier conseil. Aie le cœur pur, bienveillant, rayonnant, afin que soit tienne une souveraineté ancienne, impérissable, éternelle. Ô Fils de l'Esprit, à mes yeux, la chose préférée est la justice. Ne t'en écarte pas si tu me désires, ne la néglige pas si tu veux garder ma confiance. Grâce à elle, tu verras par tes propres yeux et non par ceux d'autrui. Tu comprendras par ta propre connaissance et non par celle de ton voisin. Pèse bien ceci. Comment dois-tu être ? En vérité, la justice est un don que je te fais, le signe de ma tendre bonté. Ne la perdons pas de vue. Ô Fils de l'homme, voilé en mon être immémorial et dans l'antique éternité de mon essence, je connaissais mon amour pour toi. Aussi t'ai-je créé. J'ai gravé en toi mon image et je t'ai révélé ma beauté. Ô Fils de l'homme, j'ai aimé ta création. Aussi t'ai-je créé. Aime-moi donc afin que je mentionne ton nom et que, de l'esprit de vie, j'emplisse ton âme. Ô Fils de l'existence, aime-moi pour que je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, mon amour ne pourra jamais t'atteindre. Sache-le, ô Serviteur. Ô Fils de l'existence, ton paradis, c'est mon amour. Ta demeure céleste, c'est d'être uni à moi. Entre-y sans plus attendre. Voilà ce que je te destine dans notre royaume d'en haut et notre empire suprême. Ô Fils de l'homme, si tu m'aimes, renonce à toi-même. Et si tu cherches mon bon plaisir, ne pense pas au tien. Ainsi tu mourras en moi et je vivrai en toi éternellement. Ô Fils de l'esprit, il n'est de paix pour toi que si tu renonces à toi-même et te tournes vers moi. Il convient donc de te glorifier en mon nom et non dans le tien, de placer ta confiance en moi et non en toi, car je désire être aimé seul et par-dessus tout. Ô Fils de l'existence, mon amour est ma forteresse. Quiconque y pénètre est à l'abri et en sécurité et quiconque s'en détourne s'égare et se perd sans nul doute. Ô Fils de la parole, tu es ma forteresse. Pénètre à l'intérieur pour y demeurer en sécurité. Mon amour est en toi. Sache-le afin de me trouver près de toi. Ô Fils de l'existence, tu es ma lampe et ma lumière est en toi. Puise en elle ton éclat et ne cherche nul autre que moi, car je t'ai créé riche et, généreusement, sur toi, j'ai répandu ma grâce. Ô Fils de l'existence, des mains de pouvoir, je t'ai formé et des doigts de puissance, je t'ai créé. En toi, j'ai placé l'essence de ma lumière. Sache-t'en satisfaire et ne cherche rien d'autre, car mon œuvre est parfaite et mon commandement impératif. ne le met ni en question ni en doute. Ô Fils de l'Esprit, je t'ai créé riche, pourquoi t'abaisse-tu à la pauvreté ? Je t'ai fait noble, comment peux-tu t'avilir ? De l'essence du savoir, je t'ai donné la vie, pourquoi cherches-tu la lumière auprès d'un autre ? Dans l'argile de l'amour, je t'ai modelé, comment peux-tu t'occuper d'un autre que moi ? Tourne ton regard vers toi et tu me trouveras en toi, puissant, fort, absolu. Ô Fils de l'homme, tu es mon bien et mon bien ne périt pas. Pourquoi crains-tu de mourir ? Tu es ma lumière et ma lumière ne s'éteint jamais. Pourquoi crains-tu de t'éteindre ? Tu es ma gloire et ma gloire ne t'ernit pas. Tu es mon vêtement et mon vêtement jamais ne s'use. Reste donc ferme en ton amour pour moi, afin de me trouver au royaume de gloire. Ô Fils de la parole, tourne ton visage vers le mien et renonce à tout sauf à moi, car ma souveraineté perdure et mon empire et mon empire ne périt pas. Si tu cherches un autre que moi, ta recherche sera vaine, même si tu fouilles l'univers éternellement. Ô Fils de lumière, oublie tout sauf moi et communis avec mon esprit. Telle est l'essence de ma cause. Suis-la. Ô Fils de l'homme, sache te contenter de moi et ne cherche pas d'autre aide, car nul autre que moi ne te suffira jamais. Ô Fils de l'esprit, ne me demande pas ce que nous ne désirons pas pour toi. Sois satisfait de ce que nous avons décrété pour ton bien. C'est là ce qui t'est profitable si tu sais t'en contenter. Ô Fils de la vision merveilleuse, j'ai insufflé en toi un souffle de mon esprit afin que tu sois mon amant. Pourquoi m'as-tu délaissé et as-tu cherché un bien-aimé autre que moi? Ô Fils de l'esprit, mon droit sur toi est grand, il ne peut être ignoré. Ma grâce envers toi est munificence, elle ne peut être voilée. Mon amour habite en toi, il ne peut être caché. Ma lumière est évidente pour toi, elle ne peut être occultée. Ô Fils de l'homme, pour toi j'ai couvert de fruits délicieux l'arbre de gloire resplendissante. Pourquoi les dédaigner et te contenter de ce qui est moins bon? Reviens à ce qui est mieux pour toi dans le royaume céleste. Ô Fils de l'esprit, noble, je t'ai créé, pourquoi t'abaisse-tu? Élève-toi vers ce pourquoi tu fus créé. Ô Fils suprême, je t'appelle à l'éternité et toi, tu cherches ce qui périt. D'où viens que tu te détournes de notre désir pour satisfaire le tien? Ô Fils de l'homme, ne transgresse pas tes limites et ne réclame pas ce qui ne te convient pas. Prosterne-toi devant la face de ton Dieu, le Seigneur de puissance et de pouvoir. Ô Fils de l'esprit, ne te vende pas devant le pauvre car je le guide en son chemin et je te vois dans ta ville condition et te fais honte à jamais. Ô Fils de l'existence, comment peux-tu oublier tes propres défauts et t'occuper de ceux d'autrui? Qui agit ainsi, je le maudis. Ô Fils de l'homme, ne souffle mot des péchés des autres aussi longtemps que tu es toi-même un pécheur. Si tu transgresses ce commandement, tu seras maudit, j'en témoigne. Ô Fils de l'esprit, sache en vérité, n'est pas de moi celui qui demande aux hommes d'être justes et se montre lui-même inique, même s'ils portent mon nom. Ô Fils de l'existence, n'impute à aucune âme ce que tu ne voudrais pas qu'on t'attribue et ne parle pas de ce que tu ne fais pas. Tel est mon commandement, observe-le. Ô Fils de l'homme, ne refuse pas à mon serviteur ce qu'il te demande car son visage est mon visage. Sois donc humble devant moi. Ô Fils de l'existence, fais ton examen de conscience chaque jour avant d'être appelé à comparaître en jugement car la mort fondra sur toi sans prévenir et tu devras rendre compte de tes actes. Ô Fils du suprême, de la mort, j'ai fait pour toi une messagère de joie. Pourquoi t'affliges-tu ? J'ai fait que la lumière t'éclaire de sa splendeur. pourquoi restes-tu dans les ténèbres ? Ô Fils de l'Esprit, par cette nouvelle joyeuse et lumineuse, je te salue. Réjouis-toi. À la cour de sainteté, je t'appelle. Demeure en cette cour afin de vivre en paix pour toujours. Ô Fils de l'Esprit, l'Esprit Saint apporte la bonne nouvelle de la réunion. Pourquoi es-tu triste ? L'Esprit divin te confirme en sa cause. Pourquoi te dérobes-tu ? La lumière de son visage te guide. Comment peux-tu t'égarer ? Ô Fils de l'homme, ne t'attriste que si tu es loin de nous. Ne te réjouis que si tu t'approches et reviens vers nous. Ô Fils de l'homme, réjouis-toi au tréfonds de ton cœur afin d'être digne de m'approcher et de refléter ma beauté. Ô Fils de l'homme, ne te dépouille pas de mon magnifique vêtement et ne te prive pas de ta part à ma fontaine merveilleuse de crainte de rester assoiffée pour toujours. Ô Fils de l'existence, suis mes lois par amour de moi et renonce à ce que tu désires si tu cherches mon bon plaisir. Ô Fils de l'homme, ne néglige pas mes commandements si tu es épris de ma beauté et n'oublie pas mes conseils si tu cherches mon bon plaisir. Ô Fils de l'homme, chevaucherais-tu l'infini de l'espace et parcourrais-tu l'immensité des cieux que tu ne trouverais le repos qu'en te soumettant à notre commandement et en t'inclinant devant notre face. Ô Fils de l'homme, glorifie ma cause afin que je te révèle les mystères de ma grandeur et t'éclaire de la lumière éternelle. Ô Fils de l'homme, sois humble devant moi afin que je vienne vers toi avec bienveillance. Lève-toi pour le triomphe de ma cause afin de remporter la victoire tant que tu es ici-bas. Ô Fils de l'existence, mentionne-moi sur ma terre afin que je me souvienne de toi dans mon ciel et tous deux nous en concevrons de la joie. Ô Fils du trône, ton oreille est mon oreille, par elle, écoute, ton oeil est mon oeil, par lui regarde. Ainsi, au tréfonds de ton âme, tu témoigneras de ma sincérité sublime et, en moi-même, je témoignerai d'un rang élevé pour toi. Ô Fils de l'existence, cherche le martyr dans mon sentier, satisfait de mon bon plaisir et reconnaissant de mon décret. Alors, tu reposeras avec moi sous le dais de majesté derrière l'attente de gloire. Ô Fils de l'homme, réfléchis et médite. Désires-tu mourir sur ta couche ou verser ton sang dans la poussière, martyr en mon sentier, pour devenir la manifestation de ma cause et le reflet de ma lumière au paradis suprême ? Sois équitable au serviteur. Ô Fils de l'homme, par ma beauté, teinter tes cheveux de ton sang est plus important à mes yeux que la création de l'univers et que la lumière des deux mondes. Efforce-toi d'y parvenir, ô serviteur. Ô Fils de l'homme, pour toute chose il existe un signe. Le signe de l'amour est la fortitude face à mes décrets et la patience face à mes épreuves. Ô Fils de l'homme, l'amoureux sincère désire ardemment les tribulations, de même que le rebelle cherche le pardon et le pécheur la clémence. Ô Fils de l'homme, si l'adversité ne t'atteint pas sur mon chemin, comment pourras-tu suivre la voie de ceux qui sont heureux de mon bon plaisir ? Si, en ton effort pour me rencontrer, les épreuves ne te touchent pas, comment, par amour de ma beauté, parviendras-tu à la lumière ? Ô Fils de l'homme, une calamité de moi est une faveur. En apparence, c'est feu et vengeance. En réalité, c'est lumière et clémence. Empresse-toi d'aller vers elle et deviens une lumière éternelle et un esprit immortel. Tel est mon commandement. Suis-le. Ô Fils de l'homme, si la prospérité t'échoit, ne te réjouit pas, si l'humiliation t'atteint, ne t'afflige pas. Tous deux passeront et ne seront plus. Ô Fils de l'existence, si la pauvreté te frappe, ne t'afflige pas. En temps voulu, le Seigneur de la richesse viendra à toi. Ne crains pas l'humiliation. Un jour, la gloire reposera sur toi. Ô Fils de l'existence, si ton cœur s'attache à ce royaume éternel et impérissable, à cette vie ancienne et immortelle, renonce à cette souveraineté éphémère et mortelle. Ô Fils de l'existence, ne te préoccupe pas de ce monde. Par le feu, nous éprouvons l'or et par l'or nos serviteurs. Ô Fils de l'homme, toi, tu cherches l'or et moi, je désire que tu t'en libères. Tu te crois riche de le posséder, mais je sais que ta richesse est de t'en affranchir. Par ma vie, tel est mon savoir et telle est ton imagination. Comment concilier ma conviction et la tienne ? Ô Fils de l'homme, distribue mes biens à mes pauvres afin qu'au ciel tu accèdes aux réserves de splendeur éternelle et aux trésors de gloire impérissables. Par ma vie, offrir ton âme est plus glorieux encore si tu voyais par mes yeux. Ô Fils de l'homme, le temple de l'être est mon trône. Purifie-le afin que je m'y installe à demeure. Ô Fils de l'existence, ton cœur est ma demeure, sanctifie-le pour que j'y descende. ton esprit est le lieu de ma révélation. Purifie-le pour que je m'y manifeste. Ô Fils de l'homme, mets la main dans mon sein afin que je m'élève au-dessus de toi, radieux et resplendissant. Ô Fils de l'homme, élève-toi jusqu'à mon ciel pour y ressentir la joie de la réunion et boire le vin incomparable dans le calice de gloire éternelle. Ô Fils de l'homme, bien des jours ont passé sur toi pendant que tu t'absorbais dans tes chimères et tes vaines imaginations. Resteras-tu longtemps assoupi sur ta couche ? Émerge de ton sommeil car le soleil est à son zénith. Peut-être t'éclairera-t-il de la lumière de beauté. Ô Fils de l'homme, de la montagne sacrée, la lumière brille sur toi et le Sinaï de ton cœur souffle l'esprit de clarté. Aussi, libère-toi des voiles des vaines imaginations et entre dans ma cour afin d'être prêt pour la vie éternelle et digne de me rencontrer. Ainsi, ne t'atteindront ni la mort ni la fatigue ni le tourment. Ô Fils de l'homme, mon éternité est ma création, je l'ai conçue pour toi. Fais-en un ornement de ton temple. Mon unité est mon œuvre, je l'ai forgé pour toi. Reveille-la afin d'être à jamais la révélation de mon être éternel. Ô Fils de l'homme, ma majesté est le don que je te fais et ma grandeur est le gage de ma miséricorde envers toi. Ce qui me convient, nul ne peut le comprendre ni le dire. En vérité, je le préserve dans mes réserves secrètes, dans les trésors de mon commandement, en signe de ma tendre bonté pour mes serviteurs et de ma clémence envers mon peuple. Ô enfant de la divine et invisible essence, il vous sera difficile de m'aimer et les âmes seront troublées lorsqu'elles me mentionneront, car l'intelligence ne peut me comprendre ni le cœur me contenir. Ô fils de beauté, par mon esprit et ma faveur, par ma clémence et ma beauté, tout ce que pour toi j'ai révélé par la langue du pouvoir et écrit avec la plume de la puissance, correspond à ta capacité et à ta compréhension, non à ma condition ni à la mélodie de ma voix. Ô enfant des hommes, ignorez-vous pourquoi nous vous avons tous créé de la même poussière ? Afin que nul ne s'élève au-dessus des autres. Méditez sans cesse en votre cœur comment vous fûtes créés. Puisque nous vous avons créés d'une seule et même substance, il vous convient d'être comme une seule âme, de marcher du même pas, de manger de la même bouche et de vivre dans le même pays. Ainsi, du plus profond de vous-même, les signes de l'unité et l'essence du détachement se manifesteront dans vos actes et vos actions. Tel est mon conseil ô Assemblée de Lumière. Suivez-le afin de cueillir les fruits de sainteté sur l'arbre de gloire merveilleuse. Ô vous, fils de l'Esprit, vous êtes mon trésor car en vous j'ai enfoui les perles de mes mystères et les joyaux de mon savoir. Protégez-les des étrangers parmi mes serviteurs et des impies au sein de mon peuple. Ô fils de celui qui se dresse par sa propre entité dans le royaume de son moi, sache que j'ai répandu sur toi tous les parfums de sainteté que je t'ai pleinement révélé ma parole, que j'ai fait parfait ma générosité grâce à toi et que j'ai désiré pour toi ce que j'ai désiré pour moi-même. Contente-toi de mon bon plaisir et sois reconnaissant. Ô fils de l'homme, sur la tablette de ton esprit, avec l'encre de lumière, écris tout ce que nous t'avons révélé. Si tu ne le peux, fais cette encre de l'essence de ton cœur. et si tu ne le peux, écris avec l'encre vermeille répandue dans mon chemin. Plus douce mais telle que tout le reste, que sa lumière dure pour toujours. pour toujours. Sous-titrage C'est parti !